Chaque matin, Pino et Anna rendent visite à l'une de leurs amies les plus chères. Voilà, c'est Rosa. C'était une femme joyeuse, même si elle avait des petits problèmes de santé, aux épaules, aux jambes, comme tout le monde. Il y a six mois, leur copine, Rosa Calderoni, est décédée à 78 ans. Pourtant, en avril dernier, quand elle avait été hospitalisée, la vieille dame se voyait vite remise sur pied. Deux jours avant de mourir, elle m'a téléphonée. Elle me disait qu'elle allait bien et qu'elle allait bien venir me voir à la maison. Mais le surlendemain, le corps sans vie de Rosa Calderoni est retrouvée dans sa chambre d'hôpital. La douleur de ses proches est d'autant plus grande que cette mort mystérieuse et inattendue serait tout sauf naturelle. La vieille dame aurait en fait été assassinée sur son lit d'hôpital par la femme censée lui apporter des soins. Cette infirmière de 42 ans, Daniela Poggialli. Et Rosa ne serait pas sa sorbite. En tout, près de 40 décès sont survenus pendant ses gardes. La police la soupçonne d'avoir éliminé ses patients en leur injectant une dose fatale d'un poison quasiment indétectable, le chlorure de potassium. Enquête sur les traces de Daniela Poggialli, celle que la presse italienne surnomme l'Angelo della morte, l'ange de la mort. Nous sommes à Lugo, au nord de l'Italie. Une petite ville tranquille de 30 000 habitants à une soixantaine de kilomètres de Bologne. La région est riche, les hôpitaux y sont modernes. Celui de Lugo a tout particulièrement bonne réputation. Daniela Poggialli commence à y travailler en 2002. Réputée, efficace et courageuse, les premières années, elle enchaîne les gardes sans faire de vagues. L'infirmière et son copain Luigi, mécanicien automobile, s'installent à une vingtaine de kilomètres de Lugo, dans ce petit immeuble. Daniela Poggialli fait figure de voisine modèle, toujours prête à rendre service, notamment en nourrissant les chats de la cour. Marino avait pu tester lui-même ses talents d'infirmière lors d'une hospitalisation. Daniela et Luigi affichent une vie joyeuse, fête de voyage. Le couple sans enfant part plusieurs fois par an, des plages du Brésil, aux stations de ski françaises. Progressivement, l'infirmière bien sous tout rapport prend l'habitude de travailler de nuit. Lors de ses gardes nocturnes, Daniela Poggialli se retrouve seule au contact des patients. C'est alors que son service, au printemps 2014, va vivre une série de décès particulièrement rapprochés. Le 30 mars d'abord, deux patients âgés meurent, puis un autre le 31. Tous en matinée, après une garde solitaire de Daniela Poggialli. Et le 3 avril, une infirmière signale une grave anomalie. Sur un chariot, suite à une garde de nuit, une boîte de 5 ampoules de chlorure de potassium traîne sans surveillance. Et problème, il manque deux ampoules de cette substance mortelle à haute dose. Le vice-directeur de l'autorité hospitalière régionale, Gian Battista Spagnoli, est informé de l'incident. Les deux ampoules manquantes pourraient-elles avoir un rapport avec les décès à répétition des jours passés ? Pour en avoir le coeur net, l'autorité sanitaire lance une enquête interne. Pendant ce temps, à l'hôpital de Lugo, la série noire continue. Dans la nuit du 4 au 5 avril, deux autres patients sous la garde de Daniela Poggialli décèdent. Cette fois, la direction de l'hôpital passe l'infirmière en garde de jour. Entourée de collègues, elle sera surveillée en permanence. C'est alors que Gian Battista Spagnoli reçoit les résultats de l'enquête lancée quelques jours plus tôt. Sur le premier trimestre 2014, les chiffres accusent Daniela. « 38 de ces décès ont eu lieu sous la responsabilité de madame Poggialli. Or, sur la même période, aucune autre infirmière n'a eu plus de 21 décès. C'est une énorme différence. » Quand Daniela Poggialli s'occupe d'eux, les patients ont 2 à 4 fois plus de chances de mourir. Mais la direction n'écarte toujours pas l'infirmière. Un temps de réflexion qui va coûter la vie à Rosa Calderoni. Le 6 avril, la vieille dame entre à l'hôpital. À 78 ans, elle a fait un malaise sans gravité, mais elle doit être examinée. 48 heures plus tard, au matin, Rosa décède brutalement. Sans aucun signe avant-coureur, comme le raconte l'avocate de la famille, Maria Gratia Rousseau. « Elle a fait un arrêt cardiaque. Son état s'est aggravé vers 8h30, 9h du matin, et sur le moment, les médecins n'ont pas su expliquer cette mort quotidienne. » C'était une femme complètement autonome. Elle n'avait aucune pathologie particulière, rien qui aurait pu provoquer sa mort aussi rapidement. Rien, sauf peut-être le passage de Daniela Poggialli dans sa chambre, quelques minutes seulement avant son décès. Cette fois-ci, la direction de l'hôpital alerte la justice. Le procureur régional, Alessandro Mancini, est saisi. Très vite, l'enquête révèle que la mort de Rosa Calderoni a été provoquée. « Une autopsie sur le corps de Rosa Calderoni nous a prouvé que l'arrêt cardiaque ayant entraîné sa mort avait été causé par une injection de chlorure de potassium. » Les policiers ont fait une découverte. En analysant la perfusion de Rosa Calderoni, ils n'ont pas trouvé de traces de chlorure de potassium dans la poche en plastique, là où la substance doit habituellement être diluée. En revanche, il y en avait au niveau de l'aiguille, plantée dans la peau. « C'est ce qui nous a fait écarter l'hypothèse de l'erreur. S'il n'y a du produit que dans le tube de l'intraveineuse, au niveau de la main, c'est qu'il a été injecté volontairement. » Daniela Poggialli est dès lors suspectée d'homicide volontaire sur sa patiente Rosa Calderoni. A la recherche de témoins ou d'ocupis au sein de l'hôpital de Loubeau, les carabiniers interrogent plus de 150 personnes. Au fur et à mesure, le portrait de l'infirmière modèle s'effrite et c'est une autre personne qui apparaît, comme le découvre le journaliste Carmelo Domineau, le premier à avoir révélé l'affaire. Les enquêteurs découvrent que depuis un an et demi, il y a eu une cinquantaine de plaintes pour vol dans le service. Ses collègues l'accusent de vol de portefeuille, d'argent liquide, de médicaments. Un jour, un médecin voit Daniela Poggialli sortir avec un sac de l'antibiotique de l'hôpital. Il y en a même 600 euros. Il lui demande « Vous allez où comme ça ? » « Vous cherchez ces médicaments ? » « Qu'est-ce que vous comptez en faire ? » Et elle répond « Moi aussi je paye mes impôts, c'est pour une personne de ma famille. » Voleuse, mais aussi perverse. L'enquête révèle au procureur Manchin une personnalité effrayante, prête à jouer avec la santé de ses patients, afin de courir la vie de ses collègues. À la fin de ses gardes, juste avant de se faire remplacer, il lui arrivait de donner des laxatifs aux patients. Elle faisait ça pour compliquer la taille de ses collègues, qui devaient nettoyer ensuite. Peu à peu, les langues se délient. Carmelo Domini, le journaliste local, recueille d'étranges confidences. Plaisanterie de mauvais goût, ou aveu à demi-mot. Nous avons demandé à plusieurs reprises une interview du directeur de l'hôpital. Sans succès. Mais dans les couloirs de l'établissement, en caméra cachée, nous rencontrons par hasard la responsable des infirmières. Elle nous raconte un autre incident découvert par la police. Daniela Poggialli s'est faite prendre en photo par une collègue devant un cadavre. L'infirmière, elle avait fait des photos avec des morts. C'est la tête malade de l'infirmière. Elle voulait rendre service à l'infirmière Poggialli, c'est ça ? Non, 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 c'était un, je crois, pour blinguer, ou je sais pas trop quoi. Étrange humour. Les clichés ont été saisis. Le procureur Mancini, devant l'horreur des images, refuse de nous les montrer, mais accepte de les décrire. Personnellement, en 30 ans de carrière, j'ai vu toutes sortes de choses, mais jamais rien de ce genre. Sur la première photo, cette dame se trouve aux cheveux du cadavre. Elle a la bouche ouverte et elle met ses doigts comme ça sur les joues pour imiter l'expression du cadavre qui a la bouche ouverte. Sur la deuxième photo, toujours devant le cadavre, elle a les pouces vers le haut et un grand sourire, et elle regarde vers l'objectif. C'est une personnalité caractérisée par son absence de respect, voire même de pitié envers les défunts. Pour moi, c'est ce que montrent ces photos. Daniela serait donc capable du pire. Ses proches, son petit ami Luigi, pouvaient-ils se douter de quelque chose ? Nous l'avons retrouvé. Depuis le début de l'affaire, il se cache chez ses parents, dans la région de Lugo. A peine avons-nous engagé la conversation avec son père, que Luigi, retranché derrière l'une des fenêtres de l'immeuble, lui ordonne de se taire. Luigi, c'est bon, je dis rien. Tais-toi papa, ça suffit. Je suis dit, c'est moi. Au revoir. L'Italie tout entière découvre le visage de l'infirmière de Lugo et le motif de ses actes serait dérisoire. Nous pensons qu'elle provoquait la mort de ces personnes. D'après ce qu'ont dit les collègues, elle tuait quand les patients étaient un peu difficiles, parce qu'ils lui demandaient trop de travail, ou bien qu'ils avaient trop de pathologies. Ou bien même, quand les membres de leur famille étaient embêtants ou désagréables. Malgré le meurtre avéré de Rosa Calderoni, Daniela Pocelli clame son innocence. Le poison utilisé disparaît au bout de 48 heures. Faute d'autopsie réalisée à temps. Difficile de savoir combien de personnes ont été victimes de l'infirmière. A-t-elle tué ces 38 patients ? Pour 10 d'entre eux au moins, la mort ne peut pas être naturelle. Placée en détention provisoire, Daniela Pocelli risque la prison à perpétuité pour homicide volontaire aggravé. Sous-titrage Société Radio-Canada